Bienvenue pour une vidéo très courte, c'est surtout de l'information que je donne ou surtout un rappel au cas où si vous voulez vraiment tout récupérer pendant l'événement de la saison des crânes. Donc ça concerne les défis et surtout pour le défi invincible. Pour compléter le défi invincible, en gros c'est le défi de fin car il faut plus ou moins tout compléter pour le finir. Et c'est là que vous récupérez les nouvelles armures, donc ce ne sont pas des vinyles mais ce sont bien des vrais skins d'armure comme quand vous achetez ceux du magasin. Mais il y a un défi surtout qui me paraît un peu étrange pour Bioware de faire ça, mais en tout cas je vais l'expliquer. Donc c'est le chasseur nocturne, il faut vaincre 5 ennemis, 5 boss apparemment, qui apparaît en partie libre. Donc ces boss apparaissent, je vais bien sûr vous montrer la mise à jour, donc la mise à jour de la semaine 2 car un nouveau boss va donc apparaître. Maintenant ça va être la furie, nous on a déjà eu l'escarie ancien. Donc apparemment dans la partie libre il y a donc ces 4 nouveaux événements que j'ai montré avec la toute première vidéo pour présenter un peu la saison des crânes. Donc vous faites 3 événements et le quatrième en fait va changer. Donc pour la première semaine nous avions l'escarie ancien et maintenant pour cette semaine nous allons avoir la furie du dominion. Alors de ce que j'ai compris ça marche comme ça et du coup à chaque semaine il va avoir un nouveau boss. Mais le problème c'est que le nouveau boss va remplacer l'ancien. Donc si vous en loupez un vous ne pouvez pas finir le défi ? Honnêtement je ne sais pas, je pense que ça doit fonctionner comme ça. Ce qui est un peu étrange parce que Bioware est assez sympa vu qu'encore une fois il n'y a pas trop de monde sur le jeu etc. Il réutilise en fait des assets, on peut encore récupérer par exemple les armes du cataclysme de Vara avec le dominion, on a encore les armes maintenant etc. Donc je trouve ça un peu étrange de comme ça couper à chaque semaine en fait, de perdre l'opportunité de le finir, le défi. C'est un peu étrange mais bon je voulais vous noter ça et vous donner l'information au cas où si des gens n'avaient pas trop compris comment ça se déroulait. Et bien sûr nous allons avoir un nouveau événement dans le cataclysme donc on va en avoir 4 en tout maintenant. Et apparemment dans le cataclysme il n'y a rien de très spécial. Encore une fois il y avait les capuches à récupérer en partie libre mais dans le cataclysme il n'y a pas grand chose de spécial. En tout cas je rajouterai une vidéo si jamais il y a vraiment quelque chose d'inédit à récupérer. Mais pour le moment je ne pense pas. Donc voilà c'était l'information que je voulais communiquer et voilà c'est tout. En tout cas bonne chasse à vous tous et bon Halloween. C'est bientôt, c'est le 31 normalement. Je sais même si on le fête pas mais bon bref. Bon Halloween à tous ! Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz